Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog avec la voix un peu cassée, je me traîne une petite je sais pas, je pense pas que ça soit vraiment un virus mais j'ai une petite irritation on va dire dans le fond de la gorge depuis quelques jours je suis persuadée que je vais devenir affonne à un moment parce que c'est tout à fait mon style de faire ce genre de choses mais écoutez ça fait trois jours que je pars comme ça, il faut croire que ça n'arrivera pas aujourd'hui petit vlog à la cool, à la maison, journée de repos journée bien remplie comme toutes mes journées de repos depuis quelques mois moi je vais pas m'en plaindre mais j'ai beaucoup beaucoup de choses à gérer entre le blog, le podcast, je vais vous en reparler un peu plus tard dans la vidéo mais je m'en plains pas parce que c'est plein de belles choses qui m'arrivent et j'en profite pour vous remercier parce que tout ça prend un essor assez incroyable ces derniers mois et j'en suis la première avie et c'est grâce à vous donc merci beaucoup, je suis en train de préparer mon petit café parce que là comme je vous l'avais dit récemment sur Instagram je crois que j'en suis au stade où il me faudrait éventuellement 2 hectolitres de café pour m'en sortir au quotidien et cette position de la caméra en contreplongée n'est absolument pas flatteuse pour mon double menton j'imagine mais je m'en fous complètement voilà qui est fait la journée peut commencer Quentin est parti au travail, là il doit être 9h, 9h moins 10 j'ai déposé Inès à l'école ce matin elle mange à la cantine ce midi comme ça je me fais une journée complète de boulot ça sera son deuxième jour à la cantine de la semaine on essaie de la mettre que deux fois par semaine à la cantine vu que les autres jours je peux la récupérer normalement sans trop de problèmes ou alors les grands-parents elle va hyper bien, vous avez été hyper sympa dans les commentaires sous le dernier vlog quand on entendait sa petite voix vous savez que j'aime pas trop la montrer enfin je la montre d'ailleurs pas j'essaye de pas rentrer dans son intimité parce que je pense que ça n'a absolument pas sa place sur internet et là c'était vraiment juste une petite intervention d'elle-même qui n'était pas prévue mais vos retours étaient juste adorables donc merci pour elle parce qu'elle s'en rend bien sûr absolument pas compte puis je vais pas lui expliquer ça mais c'était trop chou tous vos petits commentaires et le soleil est en train de faire une percée ce qui n'est pas pour me déplaire parce qu'en ce moment comme dans à peu près toute la France je crois la météo est une catastrophe c'est bientôt l'anniversaire de la fille d'une amie qui a quasiment d'ailleurs le même âge qu'Inès à 6 mois près et je vais lui offrir ça je sais pas si vous connaissez Inès l'a reçu en cadeau de Noël ou d'anniversaire dernier je me souviens plus c'est vraiment un truc génial ça se trouve chez Nature & Découverte et en ligne aussi donc j'essaierai de vous trouver un lien le Bookinou donc en fait vous pouvez enregistrer votre voix dans cet appareil qui se recharge en USB qui est sans ondes, sans rien du tout comme c'est noté ici et ça peut permettre à votre enfant de s'endormir avec votre voix vraiment par le biais d'une histoire si vous n'êtes pas présent Inès elle s'insère beaucoup et vraiment énormément d'ailleurs très récemment je pense qu'à partir de l'âge de 2 ans c'est possible ici c'est marqué 3 mais je pense qu'à partir de l'âge de 2 ans c'est vraiment chouette vous pouvez faire enregistrer les voix des grands-parents etc c'est très très bien pensé donc si vous avez des enfants ou vous avez un cadeau à faire à un enfant franchement je vous conseille voilà je m'en suis sortie bon j'ai fait un micmac pas possible parce que je manquais un peu de papier cadeau bon même si celui-ci est un peu orienté de Noël mais bon pour un anniversaire au mois d'octobre on dira que ça passe encore et j'ai fait quand même quelques petites décos pour masquer le fait que bon voilà l'emballage est pas magnifique je viens de sortir d'un vortex puisqu'il est 11h et que donc je viens de lever la tête de mon clavier j'avais donc pas mal de choses prévues ce matin j'ai eu un coup de fil avec une marque que j'adore pour refaire une collaboration avec eux autant vous dire que je suis trop heureuse c'est une marque que je connais depuis bien avant la collaboration et je sais que vous l'adorez aussi je vais pas en dire plus mais voilà la collab va revenir enfin on va avoir une nouvelle étape dans la collab pendant l'automne je pense j'avais plein 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 de mails de création de contenu aussi de trucs à faire valider pour des marques et puis après des choses pour le blog des articles etc il faut que je prenne des photos d'ailleurs pour un article et je me demande si je vais pas aller acheter des fleurs parce que ça serait sympa pour faire une petite ambiance avec les photos que je veux prendre bon faut que je réfléchisse à ça je vous retrouve pour vous parler de Majolo donc cette portion du vlog est en collaboration avec la marque Majolo c'est une petite marque française quand je dis petite j'ai toujours peur que ça soit mal pris mais vraiment quand je dis petite marque française pour moi c'est un compliment dans le sens où on est pas sur la multinationale vraiment c'est quand je dis petite marque française c'est vraiment pour dire tout bien que je pense de ça les entreprises qui se lancent avec des personnes qui démarrent avec peu de budget qui créent des choses magnifiques donc c'est Véronique qui se cache derrière cette marque qui est une personne que je trouve incroyable qui a créé donc une marque de stickers books je vous en ai déjà parlé plusieurs fois donc ce sont des petits stickers books pour enfants donc vous avez des cahiers comme ça avec des pages plastifiées je crois que lui je l'ai nettoyé ah non il y a encore des voilà avec des gommettes repositionnables à l'infini il vous suffit juste de les enfin l'enfant n'a qu'à les déplacer et l'enfant peut écrire sur chacune des pages avec des feutres effaçables et tout s'efface avec un petit chiffon humide c'est comment dire l'allié parfait si vous devez faire patienter votre enfant je dirais à partir de l'âge de 1 an et demi 2 ans dans une salle d'attente dans un restaurant le temps que le plat soit servi ou autre c'est vraiment un jeu qui est déjà hyper intéressant pour les enfants ça développe toute la créativité c'est hyper ludique et nous ce petit sticker book il a été dans le sac allongé non stop pendant des mois bon là on part avec moins de choses parce qu'il naît c'est plus grand et qu'on n'a pas forcément ce besoin entre guillemets de l'occuper dans des phases comme ça mais ça a été d'un grand secours je l'ai offert autour de moi à des copines et tout c'est absolument fabuleux donc tout se trouve sur le site Majolo et j'ai reçu des nouveautés donc je vais vous montrer ça tout de suite donc le sticker book ça c'est pas une nouveauté ça existe avec une quantité de couvertures différentes vous avez des pages de plusieurs couleurs et les fameuses gommettes les gommettes repositionnables pareil il y a une quantité de références donc là j'ai reçu les petits légumes les dinosaures il faut plutôt que je mette ça sur ce fond là ça sera plus visible les dinosaures Inès aime beaucoup les dinosaures je pense que ça va lui plaire ça alors je sais pas vous mais moi j'aurais rêvé d'avoir ça quand j'étais petite donc vous avez une petite fille ça existe aussi qui est un petit garçon à habiller à coiffer à accessoiriser c'est juste adorable et enfin les animaux de la ferme voilà un grand classique donc ça chez Majolo ça existe depuis plusieurs années c'est voilà très populaire ça cartonne et je comprends tout à fait pourquoi Véronique a aussi lancé les crayons effaçables donc toujours pour écrire sur ces fameuses pages donc jusque là il y avait les feutres je vous les ai pas ramenés ils sont dans sa trousse à Inès et il existe la version crayon alors j'imagine pour les enfants qui ont tendance à se tâcher un petit peu sachant que bien sûr tout part à la machine mais si vous voulez être peut-être un peu plus précautionneux avec des enfants qui en foutent un peu partout c'est peut-être mieux donc le même système des crayons à base de cire qui se taille avec le taille crayon qui est fourni c'est vendu dans cette petite boîte pour utiliser sur le cahier et à nouveau ça s'efface avec un chiffon humide dans les nouveautés les petits masking tape alors ça ça va plaire à Inès mais ça va me plaire à moi aussi parce que j'adore ça les masking tape vous savez ce sont ces petits rouleaux de scotch repositionnables en papier moi je m'en sers pour tout pour le scrapbooking pour mettre derrière une enveloppe quand je veux bien la fermer quand j'envoie un petit mot pour décorer des cartes de vœux alors pareil il y a une grande quantité de références Véronique m'a envoyé 5 rouleaux qui sont adorables il y a des petites glaces les légumes ça c'est un peu des petites choses du quotidien ça c'est une sorte de paysage qui défile et puis les éléments de la météo nuages lune, soleil etc donc ça ça va plaire à Inès mais tout autant à sa mère et ensuite le cahier de dessin alors qui est vraiment très bien présenté qui existe avec plusieurs styles de couverture moi j'ai choisi celui-ci que je trouvais très graphique très mignon avec des pages blanches donc ça c'est pour les artistes en herbe c'est bien c'est bien grand il y a pas mal de feuilles c'est très très bien présenté et vous avez avec alors ça pareil si vous êtes dessinateur je pense que ça peut vous plaire aussi la boîte de crayons de couleurs donc il y en a 12 au total c'est trop bien présenté dans sa petite boîte en carton avec la tirette voilà je suis hyper contente d'avoir reçu tout ça je suis très fière de pouvoir vous présenter cette marque française si vous avez des enfants à nouveau un cadeau à faire décidément ça sera le vlog des idées cadeaux bah écoutez c'est vraiment top et j'ai un code promo pour vous moins 10% de réduction sur tout le site du 11 octobre normalement c'est le jour où vous voyez cette vidéo jusqu'au 25 octobre le code c'est NEROLY102020 je vous le mets sur l'écran je vous le mets sous la vidéo aussi donc voilà 10% de réduction sur tout le site si vous voulez craquer pour vos enfants ou pour les enfants des autres je viens de rentrer de chez le fleuriste où j'ai acheté donc deux brins de gypsophiles dont un qui est un peu en bout de course et l'autre qui est encore en bouton j'ai payé 5 euros voilà alors bon j'habite à Annecy ici tout est cher y compris le gypsophile apparemment mais s'il y a des fleuristes qui passent par là est-ce que voilà est-ce que ça vaut 5 euros je suis pas certaine je pense que ce fleuriste ne me reverra plus dommage il était en bas de chez moi c'était bien pratique mais puis je suis partie avec ça avec une ficelle au bout quoi bon ça c'est moi qui l'ai demandé parce que littéralement j'avais 10 mètres à faire dans la rue assez étonnée du budget du truc bref je vais aller faire je vais aller faire mes photos tout de suite pour l'article comme ça ça sera une bonne chose de faite je m'occupe de retoucher les photos et comme ça j'aurai bien avancé oh je vais être obligée de te déplacer parce qu'il faut que je fasse mes photos là et madame est en train de faire sa meilleure sieste bon elle est au stade où elle est vraiment au chaos toute la journée donc globalement je vais la déplacer uniquement sur le fauteuil qu'elle a et je pense qu'elle dira absolument rien ça fait mal au coeur quand même alors Nala a bien maigri bon je suis pas certaine que ça se remarque trop en photo elle a un peu aussi d'excès de peau on va dire sur le ventre parce que c'est un c'est un chat âgé on va dire c'est un chat senior vu qu'elle a 10 ans maintenant et qu'elle a été stérilisée je crois que c'est assez courant d'avoir la peau qui pend un peu ici ça te plaît pas trop que je te fasse ça donc je pense que c'est quelque chose d'assez courant mais en tout cas elle a perdu du poids grâce à ses croquettes spécialisées là et on retrouve un peu de vigueur en elle on va dire bon j'arrête là parce qu'on part sur des positions vraiment pas élégantes j'ai pas pensé à les filmer mais voilà ce qu'il reste des lasagnes de ce midi ou le rayon de soleil ça fait plaisir je les avais faites hier midi et on s'est régalé j'ai quand même gardé un petit morceau pour Inès pour ce soir parce que je pense que sinon elle va tirer la tronche parce qu'elle adore ça donc l'article avec le gypsophile à 5 euros est bouclé et maintenant je vais m'installer pour enregistrer un podcast non pas pour mon podcast mais je suis invitée à participer au podcast histoire de prénom que vous connaissez peut-être moi je le connais donc j'ai été très touchée qu'on pense à moi l'idée ça va être de dévoiler les dessous du choix du prénom de notre fille Inès donc pourquoi ce prénom qu'est-ce qu'on avait envisagé pourquoi on l'a choisi ce qui nous plaisait etc je trouve que c'est un concept de podcast qui est très sympa qu'on soit parent ou pas parce que je trouve que les histoires qui se cachent comme ça derrière les prénoms c'est toujours très agréable à découvrir donc je suis hyper flattée d'avoir été contactée à l'heure où je filme là je n'ai aucune idée du moment où il sera diffusé ce podcast mais si vous me suivez sur Instagram de toute façon je relerai tout ça donc du coup j'ai installé tout mon matériel de podcast à moi ça tombe bien du coup vu que j'ai déjà un micro je vais m'installer ça devrait démarrer d'ici une vingtaine de minutes ça va me permettre aussi de découvrir l'enregistrement podcast à distance parce que c'est quelque chose que je compte faire parce que pour avoir des profils divers et variés pour le mien de podcast j'ai vraiment besoin d'avoir des gens de tous horizons donc c'est à dire pas que des gens qui habitent autour de chez moi donc ça va me permettre de tester ça par ce biais là et ce soir je vous en reparlerai un peu plus tard mais j'ai un rendez-vous téléphonique en vue de mon prochain épisode de podcast mais je vous raconterai ça tout à l'heure je vous retrouve bien plus tard pour clôturer ce vlog Inès est rentrée de l'école ça va ? tu dis bonjour ? bonjour elle a passé une chouette journée on est allé au square en rentrant c'était très bien l'école super chérie et puis ensuite qu'est-ce que j'ai fait d'intéressant des machines rien d'incroyable Quentin est rentré du travail il est parti en mission poubelle tri verre etc c'est souvent lui qui s'occupe de ça et ce soir comme je vous avais peut-être déjà dit dans le début de la vidéo je ne me souviens plus le bruit que vous entendez c'est Inès qui est dans son bain j'ai un rendez-vous téléphonique avec la prochaine invitée de mon podcast et comme il y a pas mal de petites choses à tester vu que c'est le premier enregistrement à distance je préférais qu'on se parle un peu au téléphone avant de lancer tout ça voilà donc je vais l'appeler d'ici une demi-heure une heure à peu près et voilà qui conclut ce vlog j'ai changé de vêtements entre temps parce qu'il fait en fait il faisait très très chaud aujourd'hui donc je suis allée chercher Inès à pied ça m'a fait une petite marche et j'étais en t-shirt en jean et en t-shirt parce qu'il faisait vraiment très très bon aujourd'hui donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu je vais essayer de vous faire davantage de vlogs parce que je vois bien que ça vous plaît donc c'est cool et je vous dis à très bientôt à très bientôt